Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir lier votre compte Rocket League à votre compte Epic Games Fortnite, que ce soit sur PC ou sur console. Principalement, là, je vais vous présenter sur console, mais sur PC et toutes les autres plateformes, c'est exactement de la même façon. Donc là, regardez, moi ce que j'ai fait pour que mes deux comptes soient liés sur console. C'est tout simplement, je me suis créé un compte PlayStation, je me suis connecté avec mon compte PlayStation sur Fortnite et je me suis créé un compte. Donc ça m'a créé un compte Epic Games via mon compte PlayStation. Donc sur Rocket League, normalement, c'est exactement la même chose. Quand vous allez télécharger le jeu sur le PlayStation Store et que vous allez jouer à Rocket League, ça va directement lier votre compte Epic Games à votre compte PlayStation. Donc logiquement, la première fois que vous vous connectez, vous n'avez rien à faire, ça se liera automatiquement. Alors si maintenant, vous avez un problème et que le compte ne s'est pas lié correctement, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre sur le site fortnite.com. Ensuite, quand vous êtes sur ce site, vous cliquez en haut à droite sur le petit logo. Et là, vous allez devoir vous connecter. Alors vous avez plusieurs moyens de connexion. Si vous êtes sur PlayStation, vous vous connectez via PlayStation, Xbox, Facebook, Google, Epic Games, si vous avez votre adresse mail, etc. Voilà, vous choisissez le mode de connexion que vous voulez. Moi, je vais choisir PlayStation tout simplement. Ensuite, quand vous êtes connecté, là, vous allez recliquer sur le petit bonhomme en haut à droite et vous allez aller dans Comptes. Quand vous êtes dans vos paramètres, là, vous allez directement sur Application et Comptes. Et là, logiquement, vous avez votre compte PlayStation qui est lié. Mais vous pouvez lier votre compte Steam, Lego, Nintendo, etc. Directement ici. Alors si je vous ai dit de passer par fortnite.com, c'est pour vous connecter et faire la prochaine étape. Donc la prochaine étape, c'est de lancer Rocket League. Et quand vous êtes sur Rocket League, vous allez dans vos paramètres. Vous allez dans Extra. Et juste ici, vous avez Gérer l'association du compte. Donc vous cliquez sur X. Et là, vous allez devoir vous rendre sur rocketleague.com activate. Donc vous allez tomber sur ce site-là. Ensuite, là, vous allez devoir cliquer sur Manage. Donc si vous l'avez en anglais, c'est le petit logo Epic Games. Et comme vous vous êtes déjà connecté sur fortnite.com, la connexion se fera automatiquement. Donc là, il a détecté que je suis bien YouTube, soit cool mec. Donc mon compte PlayStation qui est bien associé. On peut voir ici que je suis associé à mon compte PlayStation. Si maintenant, votre compte PlayStation n'est pas bien associé. Ou si maintenant, votre compte Epic Games n'est pas bon. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur Change Primary. Donc là, ça va dissocier votre compte. Ça va dissocier vos comptes. Et vous allez devoir les réassocier. Ça, c'est au cas où votre compte Rocket League n'est pas associé au bon compte. Alors ensuite, quand vous allez changer, moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va me déconnecter de tout. Mais quand vous allez le faire, vous allez devoir vous reconnecter avec les comptes en question que vous voulez. Donc ils vont vous proposer une connexion PlayStation et une connexion Epic Games. Vous choisissez le mode de connexion que vous voulez. Il y aura sûrement aussi Xbox, etc, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir réassocier votre compte Rocket League au bon compte Epic Games ou au bon compte PlayStation, Xbox, etc, etc. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous sera utile. Et si maintenant, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Code Creator SCL